Bonjour, aujourd'hui je vous propose de venir avec moi préparer du hainé. Pour la préparation nous aurons besoin de 100 g de hainé, de sirop de glucose, de l'eau et des huiles essentielles. Nous allons commencer par tamiser le hainé. Cette étape n'est pas obligatoire pour certains hainés. La poudre est assez fine et elle n'a pas vraiment besoin de tamisage mais ça permet d'aérer la poudre et d'éviter d'avoir trop de brumeaux quand vous allez la préparer. Ça vous permettra aussi d'enlever si jamais il y a des petits débris. Une fois qu'il est bien tamisé, je vais préparer l'eau avec le sucre pour pouvoir dissoudre le sirop de glucose directement dans l'eau. Comme ça ce sera plus facile pour faire le mélange après. J'ai besoin de 10 g de sirop de glucose ici mais vous pouvez aussi utiliser du sucre blanc en poudre qu'on trouve en grande surface. Je vais commencer par ajouter les huiles essentielles. Donc ici j'ai un mélange eucalyptus et arbre à thé. J'ai 30 ml d'huile essentielle donc moitié moitié. Et je vais commencer à ajouter l'eau additionnée de sucre. Alors les huiles essentielles, elles permettent d'obtenir une couleur plus foncée. Et le sucre va vous permettre d'obtenir une pâte qui sera bien élastique, que vous pourrez travailler plus facilement, qui va bien rester collée à la peau. Ça c'est vraiment important pour avoir une bonne couleur. Une fois que ça a bien absorbé le liquide, je finis le reste. Voilà, pour cette première étape, on reste sur une consistance proche de la purée de pommes de terre. Ensuite, on va laisser reposer la pâte pendant au moins 6-8 heures. Moi je vais la laisser reposer toute la nuit. Et le lendemain, on pourra ajuster s'il faut plus d'eau pour avoir une meilleure consistance. C'est plus facile d'ajouter de l'eau que de faire trop liquide au début et de pouvoir rattraper par la suite. Si je vais mettre un film sur la pâte, je vais la couvrir pour qu'elle ne se dessèche pas. Et je vais la laisser reposer à température ambiante, surtout pas au frigo, pour que les pigments se libèrent. Donc ce qu'on peut observer déjà ici, c'est que la pâte est bien verte. Et demain, on va voir qu'elle aura changé de couleur. ... ... ...